Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie, et durant cette heure et demie, on va prendre le temps de faire un tour du Creative Cloud et de parler photographie. Donc bonjour aux habitués, bonjour aux gens qui sont avec nous du côté YouTube. Si vous remontez dans le chat sur YouTube, vous verrez que je vous ai mis un lien pour participer à la conversation du côté Beyond. Je pense à Thierry, Christophe, Alexandre, voilà, j'ai vu d'ailleurs que Christophe nous avait rejoints du côté Beyond. Bravo, bienvenue, ce sera quand même beaucoup plus sympathique, et moi ça me permettra de cliquer sur votre icône pour voir ce que vous faites. Bonjour aussi à Delphine, Pierre, Niki, Christophe, Joël, Alexandre, encore, Marine, Joël, Franck, Delphine, tout le monde est là, mais c'est bien, tout le monde est là, c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui on va parler de photos, on va parler de Creative Cloud comme d'habitude. Je dirais comme d'habitude parce que si vous nous suivez au quotidien, vous savez qu'on est présent tous les jours, que quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas tout seul. Il y a Alexandre qui est avec nous dans le chat, qui fait la technique pour Pauline, Pauline Goyard, qui est avec nous les lundis et les vendredis. Et vous savez qu'on ne vous a pas complètement abandonné cet été, ça a repris depuis un certain temps, mais ça y est, cette fois-ci, toute l'équipe est au complet, moi le dernier évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle. Et ça va nous permettre de faire plusieurs sessions. Donc par exemple, lundi, Pauline a reçu Louise Boulay. Hier, je vous ai rejoint avec Marine, DLSRA. On a fait un grand tour d'illustration entre la 3D, du Illustrator, pas mal de petites options de ce style-là. Ou demain, ce sera au tour de Pauline avec Valérie Belmokhtar pour parler du métier d'illustrateur jeunesse. Et mardi, on a fait un grand tour de Creative Cloud, comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, et pouvoir se reparler notamment de la capacité à intégrer des polices de caractère, des services, de pouvoir intégrer des images Adobe Stock dans vos flux, etc. Donc pas mal de choses qui, je l'espère, vous auront servi à gagner du temps. Bien, sur ce, je vous donne le programme du jour. Programme du jour qui va être orienté photo. Et orienté photo, ça veut dire qu'on va travailler sur trois applications différentes. On va travailler sur Photoshop, on va travailler sur Lightroom, et on va travailler sur Lightroom classique. Et quand je vous parle de Lightroom classique, j'ai besoin de savoir justement, vous, est-ce que vous êtes déjà un photographe, vous mettez photo 0, 50 ou 100%, en fonction de si c'est plutôt du hobby, si c'est plutôt une fois tous les mois, toutes les semaines, tous les ans que vous sortez une application photo. Et puis surtout, vous allez me dire, eh bien, quelle est l'application que vous utilisez pour la photo dans le Creative Cloud ? Parce que vous êtes sur l'une de ces trois applications-là, pour qu'on puisse, eh bien, établir une bonne marche à suivre ensemble. Du coup, tac, je repasse et je vais vous partager mon écran, qui est un petit peu rangé maintenant. C'est une bonne chose. Ça met toujours un tout petit peu de temps, cette phase de rangement. Bon, vous ne voudrez pas, je pense que vous n'êtes pas tous, vous êtes sans doute plus organisés que moi, et tant mieux pour vous. Alors, où est-ce que vous, ici ? Tac. Bon, je vous partage mon écran. Et sur mon écran, donc, vous êtes sur la partie Creative Cloud. Bon, vous le savez, sans doute, je pense que c'est quelque chose que je redis régulièrement, mais qui devrait être acquis pour vous. Lorsque vous vous abonnez au Creative Cloud, vous installez une application Creative Cloud, et cette application Creative Cloud, en fait, elle va se trouver en haut sur Mac ou en bas sur Windows, et vous allez pouvoir retrouver, en fait, le point d'accès à toutes vos applications, toutes les installations, et vous pourrez choisir votre domaine, ici la photo, et d'où la question sur les trois applications. Est-ce que vous êtes plutôt Lightroom, Photoshop ou Lightroom classique ? Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un petit bouton qui est prévu pour ça. Et quand vous êtes dans toutes les applications, lorsque vous survolez une des applications, vous voyez que vous pouvez retrouver en plus, et là je vais zoomer parce que sinon on ne voit pas grand-chose, mais vous pouvez retrouver, eh bien, des tutoriels, vous pouvez retrouver des modèles, des modèles à utiliser dans Photoshop, par exemple, pour utiliser Photoshop pour faire du graphisme ou de la mise en page. Alors, quand je dis graphisme et mise en page, si vous êtes photographe, vous avez peut-être peur, justement, de vous lancer là-dedans, ou vous avez trop confiance dans vos talents des années 80, et vous ne vous rendez pas compte que les choses ont évolué sur la mise en forme. Vous savez faire des super belles images, mais vous avez besoin de caler un petit peu tout ça. Regardez, jetez un œil au modèle, il y a vraiment des trucs qui sont hyper utiles et hyper élégants à utiliser, et qui sont faciles à utiliser, et surtout libres de droits. Vous pourrez retrouver des modules externes pour compléter votre Photoshop, demander de l'assistance de la communauté, et enfin, retrouver les Adobe Live, et ça, je n'ai plus besoin de vous dire où ça se trouve, beyonce.net.live.fr. Je pense notamment à Stéphane, à Faber et à Fideo, qui nous suivent de l'autre côté. Bienvenue tous les trois. Bien, donc je commence à avoir mes réponses au sondage. Photos 100%, 100% pour Photoshop, pour Lightroom classique, et un petit peu de Lightroom. Photos 50%, beaucoup de Lightroom, un tout petit peu de Photoshop, et pas du tout de classique. Si besoin de retouches, Photoshop. Sinon, vous avez découvert Lightroom classique, et vous vous y êtes mise, Niki. Eh bien, j'espère bien que ça a servi. Perso, moi, j'ai tendance à plutôt utiliser, de nos jours, la version Lightroom, de bureau ou sur téléphone portable, parce qu'elle me permet de faire tout ça. Elle me permet de faire une grosse partie des, non pas des retouches. Ce qu'on va appeler retouches, en fait, c'est toujours très variable. Il y a des photographes qui me disent, oulala, j'ai passé du temps dans Lightroom, j'ai fait plein de retouches, et je leur dis, mais qu'est-ce que tu as retouché ? Et ils me disent, j'ai retouché la lumière et le cadrage. Et ça, c'est des trucs, très clairement, Lightroom est largement suffisant pour ça. Il fait ça très bien. Il est beaucoup aidé par l'aide de Camera Raw, qui est le moteur. C'est le même moteur, en fait, entre Lightroom, Photoshop et Lightroom classique. Ce qui fait que le développement que vous faites d'un côté sera le même que celui que vous retrouverez de l'autre côté. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et ce qui va être utile, c'est de comprendre que Photoshop, la force de cette application, c'est vraiment de se dire qu'on peut travailler sur différents environnements, qu'on peut travailler sur non seulement la photo, mais comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo derrière, on va aussi faire surtout du mélange de plusieurs images. On va masquer des grosses parties d'un élément, on va utiliser des masques, on va combiner plusieurs photos entre elles, et on va travailler à l'échelle du pixel sur notre photo. Lightroom, on aurait tendance à travailler surtout à traiter la lumière. C'est pour ça qu'on va faire tout ça. Joël me dit, l'application CC vous a envoyé une notif pour signaler le début du live. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée, une fois que nos... Si jamais vous suivez les artistes, petit bonus pour les Adobe Live, quand vous cliquez sur Adobe Live ici, vous retrouvez toutes les sessions. Et si par hasard, la session a lieu avec un artiste que vous suivez, vous recevrez une notification. Vous pourrez copier le lien pour le voir, vous pourrez regarder sur un ordinateur de bureau, vous pourrez même chatter en direct sur Beyoncé, et vous le retrouvez directement sur cette page. Moi, c'est un truc que j'aime bien, et ça se trouve ici, vous avez la discussion en haut, et vous avez info. À côté, vous avez le profil Beyoncé de l'artiste qui est en place. Moi, je ne me mets pas dans la partie artiste, mais vous avez compris que du coup, ça nous permet de nous retrouver ici. Je suis sur Photoshop. Par contre, Lightroom, je ne connais pas. Je suis amateur de photographie avec un Linux. Eh bien, si vous êtes amateur de photographie, je pense que c'est l'occasion justement de profiter du Creative Cloud pour se faire un petit tour de tout ce qui va dedans. Et donc, tout ce qui va dedans, quand je suis dans la partie application, quand je suis dans la partie photo, je n'hésite pas à aller regarder ce qu'est Lightroom et comment ça fonctionne. Et quand je veux regarder comment ça fonctionne, sur le côté l'aide, le support, la résolution des problèmes, les contacts, les tutoriels, et surtout le forum et la communauté. Je sais qu'on est quelques-uns à suivre le forum ici, et qu'on y trouve des réponses à beaucoup de questions. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, si vous avez du temps libre, n'hésitez pas à partager, parce que le forum est organisé autour de la communauté. Donc, ce sont les utilisateurs qui donnent des coups de main. Et bien entendu, les équipes Adobe viennent vérifier, viennent vous proposer de l'aide quand les situations sont plus complexes qu'elles ne le devraient. Autre petit truc, j'en ai parlé mardi lors de la session de la rentrée, je vous ai, pendant quelques années, convié à aller sur feedback.photoshop.com. Sur feedback.photoshop.com, on pouvait poser des questions, il y avait un forum, trouver des idées, proposer des idées, résoudre des problèmes, etc. Et il faut savoir que depuis deux jours, le forum a été réintégré avec les autres forums de la communauté Adobe. Donc, ce sera sur community.adobe.com. Et vous retrouverez du coup, la communauté autour de Photoshop, ce qu'ils ont appelé Photoshop Ecosystem. Et vous retrouverez bien entendu Lightroom Classique, vous retrouverez le Lightroom Ecosystem, version, comme ils le disent, version cloud. Niki me dit, je croyais que Lightroom Classique était plus complet que Lightroom. Alors, ce n'est pas qu'il est plus complet, il est plus ancien, mais Lightroom Classique, donc c'est celui qui est ici, à notre droite, c'est la baleine, c'est un vieil animal, la baleine. Et Lightroom Classique, son gros avantage, c'est que vous allez gérer vous-même vos disques durs. Donc, quand vous êtes un photographe qui tire, je ne sais pas, moi peut-être sur une journée, c'est 2000, 3000 déclenchements, parce que vous êtes sur un événement, vous avez beaucoup de contenu, et bien Lightroom Classique va être parfait pour vous, parce que vous allez avoir besoin de stocker toutes ces images pour y revenir plus tard, pour pouvoir retravailler sur le contenu. Si vous travaillez de manière beaucoup plus mobile, de manière beaucoup plus portable, regardez Lightroom. je vais peut-être vous refaire un petit tour d'un point que moi, j'adore à l'intérieur de Lightroom. Tout simplement, je vais l'ouvrir. Et quand je vais ouvrir Lightroom, je peux le faire depuis mon application Creative Cloud, mais bien entendu, comme à votre habitude chez vous, vous pouvez tout à fait garder l'icône de votre application, là où c'est le plus pratique pour vous de la retrouver. Ah oui, Alexandre précise qu'on peut ajouter les sessions à votre calendrier, Google Calendar, Agenda, etc. Vous pouvez retrouver tout ça. Typiquement, moi je me sers de Lightroom pour faire des photos en déplacement, et quand je regarde les informations sur ces photos, alors normalement, vous avez reconnu, les gens qui n'ont jamais visité Paris et qui n'ont visité que Londres se disent, c'est peut-être Big Ben, mais ce n'est pas le même Big Ben, c'est le Big Ben, regardez, il est ici, c'est Paris, Gare de Lyon. Donc déjà, puisque j'ai photographié depuis un téléphone portable, j'avais le GPS configuré dessus, et du coup, Lightroom, c'est me dire où a été prise ma photo. Normalement, vous retrouvez tout ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, sur le fichier, je peux compléter l'emplacement si j'en ai besoin, je peux compléter le lieu, la ville, etc. et je peux voir aussi sur mon fichier quelques informations qui vont être utiles. Ce n'est peut-être pas très très lisible chez vous, je vais mettre en très grand comme ça, tant pis pour le contraste. Donc là, c'est un iPhone, c'est un iPhone SE, ce n'est pas un gros appareil, et la photo qu'on voit, elle fait 2000 pixels sur 2000, tout simplement parce que j'ai recadré dedans. Si je prends ma photo originelle, je peux voir le recadrage et du coup, j'ai évidemment plus de matière autour. Donc là, c'est un choix de recadrage, je n'avais pas besoin de voir les vélos, la route, etc. Et je trouvais ça intéressant de profiter de ce petit bout de ciel. D'ailleurs, ce bout de ciel, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, j'ai bien l'intention de le remplacer. et de profiter aussi, peut-être, de la géométrie de notre élément. Et ça, ça va être un truc assez fréquent. Du coup, je vous ai dit, je peux prendre mes photos directement avec Lightroom. Et ça, c'est plus une nouveauté maintenant, mais pour certains d'entre vous, ce sera effectivement une vraie grosse nouveauté dans le sens où ça veut dire que ce que vous allez réaliser en déplacement, vous pourrez l'utiliser de manière professionnelle. Et quand je dis de manière professionnelle, derrière, si j'ai besoin pour de l'édition, pour un travail, d'aller chercher mes photos Lightroom, je vais lancer Photoshop, par exemple, et je vais pouvoir retrouver les photos qui ont été prises récemment. Évidemment, ça se synchronise au fur et à mesure. Et du coup, je vais retrouver Big Ben. Je vais pouvoir importer cet élément. Il va me télécharger le fichier. Il va visiblement me télécharger le fichier d'origine. Et je vais pouvoir lui demander de faire du travail, du traitement sur cette image-là. Directement, le passage de ma photo classique depuis Lightroom vers Photoshop. Là, j'ai toujours ce petit jeu parce que j'aime bien ça. Je peux lui demander d'avoir un format carré. Je peux refaire le même type de développement que j'ai mis en place de l'autre côté. Je peux le réaliser ici. Et du coup, je vais pouvoir dire que j'ai besoin d'avoir juste cet élément-là. Et j'ai besoin, une fois que j'ai travaillé le recadrage, de faire les réglages de base. Donc, un réglage automatique, peut-être, sur la lumière. J'ai tendance, dans mes réglages de base, à m'assurer que les tons clairs, toutes les zones trop claires de l'image, soient un petit peu plus détaillées. Donc, on va resserrer le spectre dans les zones claires. Et un petit truc que j'aime beaucoup à l'intérieur de Camera Raw, c'est que je vais pouvoir ici survoler l'histogramme. Et du coup, je vais pouvoir lui dire, tu vois, l'exposition de la photo est pas mal, mais je voudrais que ce soit plus exposé. Donc, je vais glisser à droite, ou au contraire, moins exposé. Et je voudrais faire de même avec les tons plus foncés. J'aimerais bien que les zones foncées de mon image soient au contraire un peu plus claires, ou au contraire un peu plus sombres. Et pareil, est-ce que je veux des noirs qui soient complètement noirs enterrés, ou au contraire, beaucoup plus détendus ? Question, est-ce que c'est nouveau pour vous, pour les gens qui nous suivent, ou est-ce que non, ça c'est des choses, c'est des points que vous avez déjà vus 20 fois et que vous connaissez bien ? Un petit oui, un petit non dans le chat, vous m'écrivez nouveau, vous m'écrivez déjà connu, c'est juste par curiosité. Véronique me dit qu'elle commence sur Lightroom, elle vient de s'acheter un Canon, donc elle découvre le développement. Vous allez voir, normalement, on a moyen de faire plein de choses. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que juste en dessous des curseurs, donc d'exposition, contraste, etc., on va retrouver la capacité à modifier ce qu'on appelle la texture sur l'image. Là, je vais zoomer un petit peu sur l'image, on va se mettre, pourquoi pas, à 100%, et du coup, on va voir les pixels de mon image. Donc, appuyer, glisser sur le zoom, et je vais pouvoir, du coup, voir les pixels de mon image, et je vais pouvoir jouer avec. Par exemple, en augmentant la texture, alors c'est quelque chose qui est très, très valable sur des pots. Vous voulez quelqu'un avec un grain de pot qui soit un peu affiché, ou ici, vous voulez retrouver du détail sur le bâtiment, vous augmentez la texture. Je le fais beaucoup sur mes assiettes, ce n'est pas forcément la seule solution, mais vous voyez, on peut regarder avant, après, donc je vais pouvoir lui demander avant, après, et là, je vois que j'ai redonné ce contraste, j'ai redonné, j'ai retrouvé les paramètres qui me permettent de bien comprendre ce que j'ai fait. Et puis, parfois, vous voulez les voir ensemble, et bien, en bas, dans votre caméra RAW, où vous retrouverez les mêmes réglages, d'ailleurs, dans Lightroom classique ou dans Lightroom, vous pouvez alterner. Ici, j'alterne entre deux vues, là, je peux utiliser la vue avant, après, séparer, je peux voir les vues avant, après, fractionnées en vertical, pour pouvoir me déplacer dans l'image et regarder ce que ça donne, tout simplement, en me déplaçant. Là, je vois le réglage et je vois les corrections qu'on a appliquées sur l'image, donc ça, je trouve ça assez utile. Et derrière, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir comparer, je vais même pouvoir intervertir, basculer entre le avant et le après, ce qui veut dire que mon paramètre d'avant, ce sera le nouveau réglage. Donc, on va pouvoir, justement, travailler là-dessus et on pourra même copier les paramètres actuels, pardon, dans le avant, hop, et du coup, j'ai un nouvel avant parce que je l'aime bien, mais je vais continuer à le pousser et je vais le pousser, par exemple, en augmentant la correction du voile pour pouvoir retrouver du détail dans cette image-là. OK ? Ça vous va, ça ? Déjà vu ? Non ? Déjà utilisé ? La base ? Inconnue pour certains ? Super ! Je n'ai pas trouvé le moyen de faire passer des photos d'une bibliothèque Lightroom à Lightroom Classique et vice-versa. Est-ce possible ? Oui, c'est possible. Et c'est possible et ça va se faire surtout du côté Lightroom, Lightroom, la version cloud, parce que c'est là qu'on va aller chercher un petit peu ces éléments-là. Là, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je suis dans Photoshop, je suis content de mon résultat, je vais ouvrir l'image, elle va s'ouvrir directement et là, je vais pouvoir travailler dessus. Et je vais pouvoir travailler, je vais vous montrer, c'est un petit détail, mais j'aime beaucoup se jouer. D'abord, dans Photoshop, je lui demande de travailler en mode photographie. Je vais m'assurer que je n'ai pas trop nettoyé la photographie, je vais réinitialiser tous les rangements autour, comme ça, ce sera mieux organisé. Et puis, je vais lui demander de passer dans le menu filtres. Je vais profiter d'être dans Photoshop pour utiliser le filtre de tout le petit filtre dans Édition, dans Remplacement du ciel. Et Remplacement du ciel, moi, c'est un truc que je trouve assez magique, en fait. Photoshop fait une détection de cette zone et il va me proposer un ciel ici qui va être beaucoup plus dramatique. Je peux voir avant, après. Je clique sur la case Aperçu et vous verrez, si vous regardez subtilement, là, on voit bien qu'il y a le remplacement du ciel. On voit bien que le DOM est affecté, mais je vais essayer de vous le faire comme ça, parce que sinon, on a l'œil attiré par le ciel. Quand je décoche l'aperçu, vous voyez que toute l'image est affectée par la couleur du ciel. Il n'y a pas de triche. Il y a une bonne partie du travail qui va consister, justement, à retrouver les teintes, à retrouver la luminosité de ce ciel-là. Et ça, c'est un truc qui est plutôt cool. Du coup, là, j'ai un ciel qui est bien, mais je peux encore le glisser si je trouve que ce serait plus intéressant pour moi. Là, on va pouvoir le redécaler un petit peu pour mettre la lumière au centre. Et si ce ciel ne me convient pas, j'ai plein d'autres ciels. J'ai des ciels très forts, j'ai des ciels beaucoup plus simples, j'ai des ciels ici, des ciels bleus, j'en ai un plein dossier. On va refermer les dossiers, comme ça, on pourra les lire. J'ai des ciels spectaculaires. effectivement, j'ai peut-être besoin de quelque chose de spectaculaire sur cette image. À moi d'aller piocher, à moi d'aller trouver le meilleur ciel pour ça. Ici, peut-être pas. Celui-ci, tac. Celui-ci, on l'avait. Celui-là, je l'aime bien. Il est pas mal, celui-là, quand même. Il est assez flamboyant. Il faut juste trouver la bonne accroche sur le dome. Et puis derrière, si jamais j'ai besoin de plus de ciels en parcourant mon contenu ici, je peux lui demander d'aller importer des ciels parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'utiliser les ciels des autres. Peut-être que vous avez fait des super photos de ciels et que vous voulez en profiter. Donc, c'est le moment d'importer vos propres images. C'est le moment de travailler sur les ciels prédéfinis. Mais vous pouvez aussi lui demander d'aller ajouter plus de ciels. Et plus de ciels, en fait, il va vous emmener sur le service Creative Cloud qui va bien et qui va vous permettre de retrouver les différents ciels. Je ne sais plus si je suis connecté ou pas. Trouver le ciel qui va bien avec votre photo. Et du coup, on va pouvoir regarder la série de photos. On va pouvoir télécharger des couchers de soleil. On va pouvoir télécharger d'autres ciels spectaculaires, des ciels nocturnes, des ciels bleus, etc. Et il y a pas mal de photographes qui ont participé à cette construction. Donc, ce sera un peu l'occasion. Ici, on va aller chercher du ciel nocturne. C'est du point sky à l'intérieur de Photoshop. Nouveau format, mais au moins, il a un nom qui vous permettra de l'identifier. Ça vous va, ça ? Oui. Hello, Grégoire. Et bienvenue. Merci d'expliquer que ouvrir depuis Photoshop un DNG stocké dans Lightroom ne sera pas ouvert avec les paramètres modifiés précédemment dans Lightroom. Oui, je ne sais pas pourquoi, Yves. Je ne sais pas si c'est uniquement chez moi ou si c'est uniquement en France, mais visiblement, les US n'arrivent pas à reproduire ce truc. Donc, je ne sais pas. Ok. Ok, ok. Donc là, il me reste 0 seconde restante. Je vais pouvoir lui demander de cliquer dessus. Il n'a pas trouvé d'application, donc on va aller chercher une application. On va aller chercher peut-être Photoshop. C'est pas mal comme application pour ouvrir des ciels. On va l'ouvrir. Et du coup, quand je retourne dans Photoshop, ici, je dois avoir un nouveau dossier de ciel de nuit. Tac. Alors, peut-être pas. Importer des ciels à partir de ciels prédéfinis. Ça doit être les fameux .sky. Et je vais aller chercher mon dossier de téléchargement. Tac. Et le pack de .sky, on va aller glisser là-dedans. Voilà. Et là, maintenant, je vais avoir des ciels nocturnes au pack 1. Ce qui signifie qu'ils sont prêts à nous faire des ciels nocturnes pack 2, pack 3, etc., pack man. Ça me fait beaucoup penser en termes de couleurs, en termes d'ambiance aux travaux que réalisait notre ami Graphic Art qu'on a reçus il y a quelques temps, déjà. Si tu nous regardes, si tu nous écoutes, j'espère que tu seras content qu'on y pense encore. Du coup, je peux choisir en fait, ici, j'ai la lumière de départ. Je peux choisir si le contour a été atténué ou non. Vous voyez que je vais réduire autour de mon image. Hop, on va resserrer pour avoir vraiment un détourage dessus. Je peux décaler le contour. Je peux décider qu'on mange complètement l'image. Ici, c'est peut-être pas nécessaire. On va le remettre à zéro. Je peux choisir sur l'atténuation du contour l'échelle du ciel telle qu'on va le placer. On va pouvoir choisir du coup, dedans, la manière dont ça va se dérouler. Symmétrie ou non de notre ciel. Est-ce qu'on a besoin de réorienter ? Est-ce qu'on a besoin que le mode d'éclairage de la photo rééclaire, redonne de la lumière ? Est-ce que les réglages de l'éclairage vont être consistants sur l'ensemble ? Et puis, parfois, je me dis, mais là, en fait, tu vois bien, Franck, il y a des choses dans le ciel qui ne sont pas terribles. je peux tout à fait reprendre mon petit pinceau et l'aider à retrouver plus de ciel et à aller gratter les éléments. On va faire du Alt, les endroits où je veux retoucher. Alt, on va enlever des bouts de ciel là où il n'y avait pas lieu d'être. et ici, on va au contraire rajouter du ciel et rajouter de la matière. Ça, je peux le faire pour pouvoir compléter mon image et pour pouvoir améliorer le mélange des ciels. OK ? Ouais, je crois qu'Alexandre avait déjà testé Yves. Donc, je pense que c'est surtout de mon côté. Je ne sais pas. Donc, voilà pour les réglages plus de couleurs du ciel, plus d'éclairage du ciel, etc. On va pouvoir intensifier, on va pouvoir changer tout ça. Et surtout, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sortir tout sur des nouveaux calques. Sous-entendu, si vous trouvez que ce qu'on a fait, c'est bien mais ça pourrait être amélioré, vous avez accès à tous les paramètres du ciel. Je vais avoir accès ici aux paramètres de l'image, de la photo du ciel. Vous voyez que j'ai un premier détourage, j'ai un réglage sur l'éclairage du premier plan, j'ai un réglage sur la couleur du premier plan qui va être adapté à la couleur du reste de l'image. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai l'éclairage du premier plan qui s'applique partout, j'ai mon éclairage de la lumière, comment il va être placé, et je peux à tout moment reprendre le masque et je peux le compléter. C'est-à-dire que si j'ai besoin de retrouver la manière dont ça a été détouré pour pouvoir intégrer plus ou moins le ciel, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir du coup réutiliser les options dans Photoshop, densité plus, densité moins. Ici, je prends la densité moins sur les tons clairs et on va réexposer les tons clairs pour limiter cet effet de halo. Et ça, c'est des vieilles techniques de Photoshop. Donc les anciens de Photoshop vont me dire oui Franck, on connaît ça, on sait très bien l'utiliser. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, faites-le, complétez, parce que je pense que pour un résultat rapide, on avait quelque chose qui était très correct. Pour un résultat imprimé, on veut prendre le temps, justement, on veut avoir le soin, on veut avoir la main sur son image, c'est cool de pouvoir revenir dessus, de pouvoir compléter tout ça et de pouvoir retrouver justement le meilleur du rendu. Pour des étudiants en concept art, oui, carrément, les gens qui ont besoin de faire du dessin, c'est là-dedans qu'ils vont se retrouver. En tout cas, je le suppose. Ok, pose liquide. La suite de tout ça, ça mérite un petit accessoire que je n'ai pas ramené ici, c'est dommage. Je n'ai pas cet accessoire, donc je ne vais pas aller le chercher. C'est que là, je vous ai dit qu'on allait passer de Photoshop à Lightroom, de Lightroom à Photoshop. Et je vous ai parlé de Lightroom qui est disponible en tant qu'application, mais je vous ai dit aussi que ce Lightroom, il était disponible en ligne. Donc, disponible en ligne, je vais pouvoir tout simplement aller sur mon navigateur et je vais taper lightroom.adobe.com Et quand je vais aller dans lightroom.adobe.com, en fait, je vais retrouver mon panneau de Lightroom. Je vais retrouver les dernières photos. Je vous ai épargné l'escargot tout à l'heure, mais je vais retrouver ici, donc, petit zoom intempestif de ma part. Je vais retrouver ici la photo de Big Ben. Je retrouve le cadrage, etc. Et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir lui dire que ce serait cool aussi de partager cette photo et j'aimerais bien partager une série de photos et faire un article complet. Par exemple, j'ai pris cette table sur laquelle on a plusieurs assiettes avec des photos de dessus, avec des photos de trois quarts, etc. A vous de choisir ce que vous préférez comme thème. Visiblement, j'ai préféré le dessus plutôt que le trois quarts là-dedans. Je n'ai pas refait le cadrage. Et ça, je suis sur mon navigateur. Je ne suis pas dans l'application Lightroom. Ce qui veut dire aussi, ça on en avait déjà parlé avec vous et c'est plutôt pour les nouveaux, mais ça veut dire que le jour où vous êtes chez Papy et qu'il a juste un ordinateur installé mais vous n'avez pas pensé à prendre votre ordi à vous, vous avez quand même accès à vos retouches. Ici, on va aller chercher par exemple des paramètres prédéfinis. Je sais que dans les paramètres prédéfinis, je peux aller voir au niveau du style, est-ce que je veux un style cinématographique ? Hop, on va regarder un peu ce que ça donne. C'est peut-être un petit peu trop fort pour moi, ce n'est peut-être pas ce qui va m'intéresser le plus. Je vais pouvoir lui dire qu'on va reprendre les valeurs par défaut, hop, valeurs par défaut Adobe ou les paramètres de l'appareil photo ou les réglages avec les petits réglages de correction du boîtier, le traitement en couleur. Est-ce que je veux un traitement plus naturel, plus lumineux, un traitement avec un gros contraste, avec plus de contraste encore, etc. Pour l'instant, on va se baser sur les valeurs par défaut et une fois que j'aurai utilisé mes paramètres prédéfinis, je peux lui lancer l'automatique pour pouvoir régler tout ça. Oui, c'est un Paris-Brest Pierre et il est, comme vous l'avez deviné avec la photo suivante, il est juste à côté de la gare de Lyon. Je le recommande, c'est dans les stories Instagram. Et oui, c'est de la pub pour les copains parce qu'on aime bien. Du coup, là-dedans, je vais travailler sur le recadrage, je peux le faire et j'ai les mêmes réglages que ce qu'on a vu dans Camera Raw et ce qu'on a vu dans Lightroom classique. Donc, tous les gens qui se disent tiens, je vais démarrer dans Lightroom classique, pourquoi pas ? Mais si vous n'avez pas encore de fond photo, peut-être que Lightroom est suffisant pour vous. On va voir qu'il y a quelques avantages de l'un par rapport à l'autre, bien sûr. Mais chacun ses besoins, chacun son domaine. Ici, donc, toujours dans mon navigateur, je retouche mon image, je suis passé dans l'éparam automatique. Je peux lui demander dedans de retravailler ici les tons clairs, donc c'est pas mal. On va augmenter un petit peu l'exposition. On va gérer les tons foncés pour rééclaircir le biscuit. Voilà. Le blanc, plus blanc, toujours plus blanc, le blanc. Mais attention, toujours plus blanc, mais on fait gaffe de ne pas faire n'importe quoi sur le rendu. Et enfin, pour terminer, je peux à tout moment utiliser les paramètres de réglage de couleur. Par exemple, un petit peu plus de vibrance pour redonner de la couleur, mais là du coup, ma crème fait un petit peu faux. Je vais baisser un chouïa la saturation. Ça, pour ceux qui ne savent pas, saturation, vous baissez et vous êtes sur un objet en noir et blanc. Vibrance, vous augmentez, mais vous augmentez proportionnellement aux couleurs. Donc, ça vous évite d'avoir des éléments trop saturés. Ça, c'est 100% de vibrance et ça, c'est 100% de saturation. 100% de saturation, je ne peux plus trop l'utiliser. 100% de vibrance, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Pierre voudrait que j'enlève la miette. On va enlever celle-ci ou celle-là parce que là, c'était carrément une amende. je peux vous montrer comment je l'enlève. C'est avec le doigt directement dans le sucre glace. En fait, sur Lightroom, sur le navigateur, j'ai les réglages de lumière, j'ai les réglages de couleur, j'ai les réglages d'effet, mais je n'ai peut-être pas retrouvé les réglages complets de retouche. Donc, si je ne trouve pas mes réglages complets de retouche dans le navigateur, ce n'est pas grave. Je ferme mon image, j'ai retravaillé dessus, vous voyez que là, elle est bien recadrée dessus et à tout moment, en fait, je peux, soit je garde mon Lightroom ouvert ou pas, mais ici, j'ai toujours mon Lightroom qui est en arrière-plan. Et mon Lightroom en arrière-plan, si vous regardez, je ne sais pas si vous avez vu, mon Paris-Brest a été recadré exactement comme je lui ai demandé il y a 5 minutes. Donc là, on va pouvoir faire la retouche parce que j'ai peut-être plus de précision dans mon application que sur mon navigateur. Du coup, retouche, je prends mon petit sparadrap ici, c'est le correcteur, je choisis soit de dupliquer soit de corriger, on va faire une petite correction, on va aller prendre cet élément-là et on va le laisser piocher au hasard dans l'assiette l'emplacement qui l'intéresse lui pour pouvoir corriger. Là, pareil, plutôt que de mettre le doigt dans le sucre glace, on va nettoyer et c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Réaliste ou pas réaliste, cette retouche ? Dans ce cas, sur lightroom.adobe.com, on est sur le cloud quid de l'espace de stockage. Alors, l'espace de stockage, ça, c'est une question plutôt sur le choix que vous allez faire autour de Lightroom. Donc moi, j'ai tendance à vous envoyer sur la page creativecloud.html puisque sur cette page, vous allez voir que vous avez le Creative Cloud pour la photo à 12 euros par mois, enfin, 11 euros, pardon, 99 par mois. En se mettant dans le mode photographie, vous verrez Creative Cloud pour la photo ou Lightroom qui sont au même tarif. Mais on n'a pas la même chose sur les deux. Donc on peut comparer les formules pour la photo et on peut voir ce qui est dispo sur l'une ou sur l'autre. On peut même le voir sur la page directement chez adobe.com Je vais vérifier avec vous pour ne pas vous dire de bêtises. On va bien sûr aller sur le site en français. On va se renseigner, là, on est en train de regarder pour la photographie et du coup, je suis sur une page qui traite de la photographie. On va retrouver justement tous les mélanges autour de Photoshop, on va retrouver tout ce qu'on peut faire avec nos images, comment transformer nos images, comment retoucher, etc. et on va avoir justement la question de quelle application pour quel objectif. Alors, objectif, attention, on va prendre un objectif photo pour quel but du coup, on va pouvoir choisir là-dedans. J'en ai pas besoin pour l'instant. Des tas de nouveautés, des présentations, qu'est-ce qu'on a suivi, etc. Et on aura justement la problématique de choisir la formule Creative Cloud pour la photo Lightroom, Lightroom Creative Cloud avec 1 Tera de stockage. Donc, je reste sur le site en français. Merci. Je suis là-dessus et je vais pouvoir cliquer sur comparer les formules et vous verrez, c'est beaucoup plus joli que la page d'avant, je trouve. Question d'habitude. Et donc, la grosse différence, les grosses différences, il y en a quelques-unes, mais elles vont dépendre de vos usages. Là, comme vous l'avez vu, je suis passé entre mes deux ou trois applications, Lightroom, Photoshop, etc. Parce que j'ai l'habitude et parce que j'ai ce besoin-là. Moi, j'ai ce besoin de faire de la... J'ai ce besoin justement d'aller au-delà juste de l'édition de photos. Je ne fais pas de la photo d'art, je fais de la photo utilitaire. C'est de la photo qui va devoir s'intégrer dans une publication. Et du coup, j'ai besoin de faire des petites retouches, des détails que vous demanderiez à un retoucheur. Et dans ce cas-là, je vais utiliser une formule de Creative Cloud qui va comporter non seulement Lightroom, mais aussi Photoshop et Lightroom classique. Et ça, c'est important pour moi, en tout cas pour moi, pour mon usage. Par contre, si vous n'êtes que photographe et que vous faites vos photos et que l'idée, c'est vraiment le cadrage a été réalisé à la prise de vue au maximum, que vous n'allez traiter que l'éclairage, etc., peut-être que Photoshop ne vous servira pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous contenter de Lightroom. Et du coup, soit vous avez besoin de Photoshop, soit vous n'en avez pas besoin, Lightroom versus Creative Cloud pour la photo. Mais la différence, elle se situe ici. Sur la version Lightroom, on a 1 Tera de stockage. Donc ça laisse le temps, le choix de stocker un paquet d'images. Il vous prévient d'ailleurs. Ici, ils vous disent l'espace de stockage. 20 gigas, c'est à peu près 4000 fichiers JPEG. 1 Tera, c'est 20 000 fichiers RAW ou 200 000 fichiers JPEG. Donc, la vraie grosse question, c'est en combien de temps vous tirez 20 000 fichiers RAW ? Comme je vous l'ai dit, si vous faites 2000 déclenchements par jour, ça veut dire qu'en 10 jours, vous avez épuisé votre Tera de stockage. Et du coup, ce n'était peut-être pas le meilleur choix de partir sur Lightroom. Si par contre, vous êtes plutôt plus raisonnable et vous faites une quinzaine de clichés par jour, vous pouvez largement partir sur ça et vous êtes tranquille pour un bout de temps. Et donc, une fois qu'on a choisi ça, on peut aussi se dire qu'on a besoin de Photoshop mais qu'on a besoin de place. Et donc, plutôt que d'avoir que 20 gigas, on va pouvoir partir sur 1 Tera avec la version Photoshop, Lightroom et Lightroom classique. OK ? C'est bon pour vous, ça ? Ça, c'est bon. Je regarde s'il y a des questions. Et du coup, si j'ai besoin de savoir où sont mes photos, comment je travaille avec, etc., j'ai tout en haut de mon Lightroom un petit nuage, le fameux nuage du cloud qui me dit combien j'ai utilisé sur mon Tera de photos et j'ai pas mal de photos. Alors, vous allez me dire oui, tu nous as vendu combien je vous ai dit ? 20 000 photos ? Je vous ai vendu 20 000 photos, 20 000 fichiers RAW et là, j'en ai à peine 6 000 mais pourtant, dans les 6 000 photos, il y a déjà un bon car qui est utilisé. Et n'oubliez pas un vrai truc, c'est que derrière, je ne me sers pas que de Lightroom, je me sers aussi de tout Creative Cloud. Donc, il y a pas mal aussi d'autres fichiers que vous ne voyez pas ici mais qui seront dans mon Creative Cloud. Et Nity me dit si on a la formule complète Creative Cloud, eh bien, si vous avez la formule complète, a priori, on va afficher les plans, on va comparer les formules du Creative Cloud. Alors là, je suis en comparaison des formules photos mais si je reprends tout, 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 il faut que je retrouve la bonne page, ce sera pas mal pour moi. La 3D, la photo, les formules, les formules Creative Cloud, le changement de formule Creative Cloud, mais je ne vais pas changer, moi je suis très bien sur ça. Je cherche la faute formule, allez, on va reprendre plan, voilà, creative.dobby.com, et faire en français. Si je prends la version, oula, tiens d'ailleurs, on est quel jour ? On est le 2 septembre, si ou si c'est la première fois que vous n'étiez pas encore abonné, c'est le jour pour le faire. quand je prends ce contenu-là, donc je vais avoir accès à tous nos contenus pour la première année, et je vais, je dois lui demander d'en savoir plus, pardon, c'est là, en savoir plus, j'ai accès en Creative Cloud complet à 100 gigas de stockage. Voilà, merci Alex. Donc 100 gigas de stockage, c'est pas mal, parce que ça me permet de faire encore un bon paquet d'images avant d'arriver au remplissage. Ok ? Bien. Donc si vous avez trouvé à peu près ce que vous vouliez comme formule photo, ce sera à vous de vous lancer sur les edits. Et je vais lancer mon petit QuickTime Player, parce que lui, je l'aime bien aussi. QuickTime Player, je vais lui demander, en fait, d'aller faire un nouvel enregistrement vidéo, et non pas un enregistrement vidéo de ma tête, mais plutôt de mon téléphone. Et nous sommes sur mon téléphone. Ici, pour de vrai, je le tiens dans la main. Je vais masquer tout le reste, sinon vous n'allez plus regarder que mon écran. Voilà. Et donc, sur ce téléphone, j'ai accès à l'application Creative Cloud. Du coup, je peux retrouver mon travail, je peux retrouver les travaux récents, je peux retrouver le dossier de mon travail, et là, je vais retrouver mes photos Lightroom. Du coup, je vais retrouver toutes mes photos. À l'intérieur, donc, de l'appli Creative Cloud, il y a effectivement pas mal de repas. Ça, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose qui m'occupe pas mal. Donc, je vais retrouver toutes les photos, il va les charger, il va charger les previews, etc. On va retrouver, on va retrouver le fameux Paris-Brest, la version développée. D'ailleurs, je me demande s'il a synchronisé la correction de tout à l'heure. On va repasser dessus. Je ne sais pas s'il l'a synchronisé. Il me dit que c'est synchronisé et sauvegardé. Donc, tout à l'heure, quand on sera à nouveau là-dessus, notre Paris-Brest devrait être développé et devrait avoir perdu sa miette. Peut-être qu'il ne s'est pas dit que c'était le bon moment pour le faire. Mais ce qui va m'intéresser le plus là-dedans, c'est qu'au-delà de l'application Creative Cloud, j'ai une application Lightroom. Lightroom qui me permet de retrouver ici le fameux Paris-Brest, toujours avec son recadrage et toujours avec sa miette, qui me permet aussi de me dire que ce serait pas mal qu'il finisse sa synchronisation. Là, il a cinq fichiers en cours de chargement. Ça veut dire qu'à la fin du chargement des fichiers, je vais retrouver mon Paris-Brest sans la miette. Alex me dit j'ai utilisé Lightroom sur iPad ce week-end pour récupérer des photos de son 5D Mark II, je suppose, 5D II. Directement, il commençait à travailler dessus sans ordi et même faire des partages. Ouais, je pense que ça, c'est un truc qui est crucial, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir son ordi sous la main pour bosser. Donc là, il est en train de synchroniser tout ça. Je retrouve les photos et puis, en fait, j'ai pris un petit peu d'avance, je vais vous montrer un bouton à l'intérieur du Lightroom mobile, c'est celui-ci. Donc, sondage, comme d'habitude, est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que 1, vous avez déjà utilisé Lightroom mobile sur un téléphone portable, 2, est-ce que sur ce téléphone portable et sur Lightroom mobile, vous avez utilisé le petit bouton avec l'appareil photo qui se trouve en bas à droite ? Eh bien, si la réponse à ces questions est non, regardez-moi ce que je vais en faire. Je vais lui demander ici d'utiliser l'appareil photo. Je vais profiter de mon studio. Attention, quand je dis studio, c'est un bien grand mot. Je vais utiliser une fois de plus les visuels de l'ami Fabien Baral, Mr. Cup, sur son éphéméride et pourquoi pas faire un shooting sauvage chez moi avec peu d'éclairage ou en tout cas pas de l'éclairage adapté avec une vieille bouteille d'encre qui s'est évaporée avec le temps. On va se mettre un peu de lumière. On va essayer de se cadrer. On a du décor qui n'a pas lieu d'être ici. On bouge le décor. On bouge les éléments. Et là, je peux choisir, je peux faire ma photo. C'est là que je vous disais tiens, c'est dommage, j'ai oublié de prendre le trépied. Ça aurait été beaucoup plus malin de prendre un trépied mais souvent quand vous faites de la photo au téléphone portable, vous n'avez pas votre trépied sous la main. Par défaut, la première fois que vous l'ouvrirez, vous serez en mode automatique. J'avoue, perso, le mode automatique, je ne m'en sers jamais. je passe tout de suite en pro. Et parfois, selon les besoins, genre quand j'ai quelque chose avec un fort contraste, etc., avec typiquement du grand soleil et des éléments sombres et des intérieurs, je vais utiliser la version HDR parce qu'on va pouvoir faire cette combinaison à l'intérieur de Lightroom. Je peux aussi utiliser la pose longue à l'intérieur qui va du coup me permettre de faire une expo jusqu'à 5 secondes de mon image. Donc si je fais ça 5 secondes sans bouger, ça va être un enfer. Je vais lui demander de lui rappeler que je suis bien en mode portable. Je vais faire ça et je ne vais pas respirer pendant 5 secondes. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est très 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 long 5 secondes. Du coup, je peux regarder la photo. Normalement, ça a dû bouger pas mal et puis vous voyez qu'il y a un petit point bleu en haut de mon DNG qui me dit justement là, ta photo, elle est en cours de traitement. Donc si elle est en cours de traitement, quand je reviendrai dessus, je pourrai retravailler dessus. Donc j'ai traité la durée de l'exposition. Je vais me remettre en mode pro parce que moi, il y a un point que j'aime beaucoup dedans. C'est la mise au point justement. Et la mise au point, je peux lui demander ici de choisir ce qu'on va garder net et ce qu'on va mettre flou dans la photo. Donc ici, typiquement, je vais le mettre à plat comme ça, ça va moins bouger. Je vais le mettre à plat. Alors il n'a évidemment pas tourné ici, ce n'est pas grave. Et du coup, je peux choisir soit on voit les bouquins derrière et pas le premier plan, soit au contraire, on voit le premier plan net et les bouquins derrière, finalement, ils font partie du décor. Et je profite d'une focale, je crois que ça doit être du 2.4, du 1.8 là-dessus, pour avoir un truc pas trop trop vilain et qui marche très bien. Hop. On va remettre du détail sur la boîte. Je prends ma photo. A tout moment, je peux compenser ma balance des blancs, je peux compenser mes ISO dessus, je peux compenser la durée d'exposition, etc. Donc à tout moment, je peux changer ça. Et même, si vous êtes du genre à vouloir styler vos photos auparavant, vous avez accès à des paramètres et des pré-réglages pour l'avoir directement. Vous remarquerez aussi que là-dedans, moi j'ai tendance à utiliser la grille pour me repérer. Donc si j'utilise la grille, je peux choisir de l'activer ou non, je peux choisir d'avoir le petit niveau qui va bien ici pour savoir si je suis à plat ou pas ou si je vais devoir débuller complètement une fois que je serai arrivé sur le développement. Je vais pouvoir choisir de voir juste une grille carrée, juste une grille par neuf, de voir une grille du nombre d'or. Perso, moi c'est du tiers avec le niveau. Et je peux même voir les zones qui clippent, les fameuses zones de haute lumière. Vous voulez de la haute lumière ? Regardez, ça fait ça. Voilà. Donc les zones qui clippent, notamment parce que ça va me permettre de régler mon expo. Autre truc, quand vous faites de la photo posée, n'hésitez pas à activer le retardateur. On n'y pense pas forcément parce qu'on a déjà vu en boîtier, le photographe pose son élément et en posant son boîtier, il va juste cliquer dessus et ça va lui faire une photo super nette. Si vous le faites sur votre boîtier et que vous faites le déclenchement, en fait, vous faites ça dessus. Vous bougez le contenu. Donc là, avec le retardateur, j'ai le temps de lancer ma photo, de stabiliser et hop, j'ai une photo plus nette que si j'avais bougé le boîtier juste avant. Ça évite de faire travailler la lentille. Un pour un, le rapport du cadre. Moi, je fais de la photo pour Instagram, j'avoue. Donc, c'est du format carré. Par contre, je peux choisir le format de mon boîtier, je peux choisir le format de mon écran, etc. en fonction de l'envie. Ça, c'est à vous de voir. Et alors, du coup, je vais virer les hautes lumières parce que je ne m'en sers pas. Et enfin, derrière, je peux choisir de géolocaliser les photos. Je vous ai dit que c'était un truc que je trouvais pratique pour ranger les photos plus tard sur une carte. Je peux lui demander d'avoir la luminosité d'écran au max. Et ça, c'est surtout quand vous êtes en train de faire la prise de vue et vous voulez vous assurer que vous n'avez pas enterré votre image et que vous n'avez pas cramé le résultat à la fin. Et quand je fais du HDR, parce que je peux faire du HDR, on l'a vu, avec plusieurs expositions, je peux lui demander de conserver l'original non retouché. Et ça, ça me fait gagner du temps aussi et ça me permet éventuellement de mieux m'en sortir. On va couper le retardateur parce que à ma prochaine photo, ça ne va plus me plaire. et on va pouvoir reprendre une photo dessus. Bon, elles se ressemblent beaucoup ces photos-là. Une fois que j'ai fait ça, je peux ici appuyer sur la petite croix et je retrouve les différentes photos qu'on a réalisées. Je dis on a réalisées, mais c'est moi qui les ai prises. Ces photos-là, donc, il y a plusieurs éléments. Est-ce que c'est net ? Est-ce que c'est pas net ? J'ai besoin, comme toute photo, de gérer l'éclairage. J'ai besoin de retoucher un petit peu tout ça et je peux lui demander, moi, mon premier, mon premier, ma première retouche, c'est de faire une petite retouche automatique. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Je pense que celle-ci est pas mal. Automatique et du coup, il me redonne du relief là où j'en ai besoin. Ensuite, je vais pouvoir lui demander d'aller retoucher la lumière directement. Je vais pouvoir lui demander de mettre un chouïa de contraste mais perso, le contraste, j'essaye de ne pas trop y toucher ici. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Les hautes lumières, c'est le blanc. Est-ce que mon blanc est blanc cramé ou est-ce que mon blanc a plein de détails et je revois par exemple mon tissu, je revois ma matière en dessous. Ça, ça va être à vous d'arbitrer là-dessus. Les ombres, pareil. Là, j'ai un élément qui est noir. Est-ce que je veux le voir avec toute la poussière, tous les reflets dessus ou est-ce qu'au contraire, je veux qu'il soit noir, très dense et je peux choisir la densité de ce noir pour la qualité de la photo. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans Camera Raw. Du coup, ce n'est pas neuf, mais ça peut largement vous servir. Je complète là-dessus toujours la couleur. La couleur, ça va me permettre de gérer... Auparavant, il y avait un truc que j'aimais bien dans Lightroom que j'utilisais parfois, c'est le mélangeur de couleurs. Le mélangeur de couleurs, par exemple, je pourrais lui dire, vous voyez là, au fond, j'ai de l'encre qui est bleue et j'aimerais que mon encre soit rouge. Eh bien, je pourrais essayer de deviner. Le bleu, on va aller le migrer, on va aller le migrer peut-être ici dans ces teintes un peu violacées. Là, je ne vais pas le faire comme ça, donc double tap dessus et je vais lui demander d'aller chercher la cible et je vais lui demander de changer effectivement la teinte. Donc, je vais appuyer ici et je vais dire, on va changer la teinte de ça, on va partir sur une encre un petit peu plus siant et vous voyez que non seulement il me change la couleur du bleu, mais il me change aussi légèrement la couleur du siant pour pouvoir adapter. Ça, c'est un truc que je trouve assez balèze parce que du coup, ça va me permettre aussi de reprendre la teinte ici de mes oranges. Est-ce qu'ils sont assez oranges ? Est-ce qu'ils ne mériteraient pas d'être un peu plus, un petit peu plus vers le rouge ou au contraire, est-ce que le doré est plutôt pas mal là-dessus ? Donc, pareil pour la saturation. Hop, on va aller piocher dans les oranges et on va resaturer tout ça. Je vais diminuer on va annuler la dernière opération. Je vais diminuer le cadrage histoire de voir ce que ça donne sur la photo en entier. Mine de rien, ça peut servir. Hop, on se remet en ciblé et on va augmenter la luminance du doré. Alors là, je suis sur le vert parce que je n'ai pas bien visé. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir redonner de la brillance sur votre photo. Ça vous plaît ça ? Est-ce que vous aviez déjà utilisé le mélangeur de couleurs ? Lightroom sur iPad ou Android et app du téléphone, c'est pas si mal, on pourra shooter en gros. Ok. Terminé. Là-dessus, je trouve que c'est pas mal mais comme j'ai évidemment bougé pendant la prise de vue, ça mériterait un peu de netteté. Je peux augmenter la texture. Je peux augmenter la clarté de la photo. Et je peux augmenter, je vais me baisser un peu de vignettage, ça je le fais souvent. Je peux augmenter la correction du voile pour pouvoir retrouver un peu de détail dans le tour. Donc je suis passé d'une photo comme ça à une photo comme ça. Et cette photo-là, si je l'aime bien, j'ai plus à m'en préoccuper. Je peux regarder qu'effectivement, on voit bien qu'elle est beaucoup plus scientifique que les autres. Là, si j'en ai besoin, tout de suite, je vais pouvoir lui demander de partager et par exemple d'exporter vers ma pellicule. Mais je pourrais aussi lui demander directement de partager sur les applications qui sont présentes sur mon téléphone. Ça peut être du Instagram, ça peut être du Slack si vous travaillez dessus. Et je peux aussi prendre une photo, sélectionner cette photo et je peux copier les paramètres. Donc ça, c'est le petit bouton en bas. Et en copiant les paramètres de la photo, je vais pouvoir maintenant sélectionner d'autres images. Tac, 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 tout ça. Et je vais coller les mêmes paramètres sur les cinq photos. Et il me fait le même rendu sur les cinq photos et du coup, je vais avoir des images qui seront cohérentes. Alors, je suis en train de travailler non pas avec un ordinateur de compète, je suis en train de travailler avec un iPhone, un ESE, tout ce qu'il y a de plus normal, basique. Voilà ce que je fais là. Et derrière, je vais vérifier, là il est encore en train de charger mes photos. Je trouve que ça commence à être un peu long, on va peut-être essayer de l'aider. On va voir s'il trouve bien le Wi-Fi qui va bien. Et on va voir si en étant sur le Wi-Fi, il s'en sort un petit peu mieux. 56, et ce n'est pas encore le Wi-Fi qui est pris en compte visiblement. Je vais essayer de l'aider à nouveau. on n'est que en Wi-Fi. Ah ben voilà ! Quand on n'est que en Wi-Fi, ça va beaucoup plus vite. C'est ma faute. J'ai eu trop la confiance sur le partage des images et sur le partage de connexion. Et donc une fois que j'ai fini ça, je peux retourner sur mon Lightroom. Je peux retourner sur ma bibliothèque dans Lightroom. Et là, vous voyez que mes images sont là. et donc elles sont là. J'ai fait mon travail en mobilité. J'ai fait mes corrections sur la photo. Je peux revenir dessus et je peux compléter. Je peux compléter, me dire que effectivement, le trépied, ce ne serait pas un luxe. Que, effectivement, cadrer la photo en amont, ce serait bien aussi. Mais du coup, voilà un petit peu le genre de petites choses qu'on peut faire dessus. Alors, je peux aussi sur la version téléphone prendre ici nos petits détails de nappe, par exemple. Enfin, c'est un réflecteur pour le coup. Et je peux lui demander de faire la petite correction qu'on avait vue tout à l'heure. Ça, je peux le faire là-bas. Je peux le faire ici. Perso, j'ai tendance à les faire sur l'ordinateur quand je sais que j'ai une meilleure vision de ça. Parce que mine de rien, là, on est sur une photo. Tac, tac, tac. On est sur une photo de 3000 pixels. Donc, ça laisse largement matière à faire mieux que ça dans l'image. Ça vaut pas, ça, pour l'instant ? Oui. J'espère bien que Alex part tout seul et que moi, je reste. Ça va être plus simple. Ouf. Toujours, à tout moment, pensez à s'hydrater. Ça, c'est important. On ne dira jamais assez. Du coup, voilà. J'ai mes retouches, j'ai mes éléments. Les photos se synchronisent tranquillement. J'ai accès à toutes les photos que j'ai déjà tirées et j'ai accès aussi, par exemple, à mes dossiers parce que je vais avoir des dossiers en fonction des clients. Début juin, pardon, on a fait une session sur la manière dont on pouvait débuter en photographie. Et pareil, là, on était plutôt sur des photos en extérieur. Et sur les photos en extérieur, on a fait des avant-après pour essayer de comprendre comment on allait retrouver de la matière, comment on allait cadrer ces photos, comment on allait redresser ces contenus. Et ça, c'est les petits détails qui vont bien et qui nous facilitent la vie. Ce qu'on va pouvoir faire aussi là-dessus, on va masquer le fond, c'est que quand je suis sur ce Lightroom, j'hésite, je ne sais pas encore si je mets les mains au-dessus ou en dessous, quand je suis sur ce Lightroom, en bas, j'ai sur mon ordi, j'ai quatre, enfin, sur mon téléphone, j'ai quatre icônes. J'ai les bibliothèques, donc les éléments sur lesquels je travaille. J'ai à tout moment moyen de lui demander de rajouter des photos depuis la pellicule. Donc, si vous préférez faire le shoot depuis l'application photo parce qu'elle se déclenche plus vite ou vous n'avez pas besoin de tous les réglages qu'on a vus dans Lightroom, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter les photos depuis la pellicule et depuis fichier. Donc, ça, c'est plutôt pour les gens qui ont accès, par exemple, à un... typiquement, une espèce de petit boîtier qui permet d'avoir soit la carte SD, soit l'accès à votre boîtier réflexe. Donc, là, vous allez pouvoir faire ça directement là-dedans. On peut retrouver des photos qui ont été ajoutées, on peut retrouver des photos de personnes qui auraient été taguées avec des visages, on peut retrouver des photos qui sont supprimées. Lorsque vous décidez, par exemple, vous prenez toutes vos photos, vous regardez les images et vous vous dites oui, alors celle-là, en fait, franchement, j'aurais pu faire moins flou, ça ne m'aurait pas fait de mal. Hop, je vais ici, je vais lui demander d'organiser et je vais lui demander de supprimer la photo. Mais il me prévient, la photo, elle a été supprimée. Mais si je retourne ici dans les photos supprimées, eh bien, je vais retrouver la photo supprimée du jour, 5 jours, 60 jours restants et je vais retrouver 59 jours restants sur cette photo. Et donc, je vais pouvoir éventuellement reprendre cette photo et je vais pouvoir la rétablir et la réincorporer si je trouve que c'était quand même une mauvaise idée de l'enlever. Donc, vous avez 60 jours, vous avez 2 mois pour retrouver les photos que vous avez virées par inadvertance. OK ? Ça, c'est pour les gens qui font des reportages en zone à risque. Ensuite, on a un panneau qui va me permettre de découvrir. Donc, découvrir, on va découvrir des inspirations. Donc, pour moi, par rapport à ce que j'ai déjà tiré, par rapport à des photographes que je suis, par rapport à des manières de travailler. Et ce qui est bien là-dedans, par exemple, si je vois une photo qui m'inspire, tiens, on parlait du ciel tout à l'heure, je peux regarder la manière dont cette photo a été réalisée. Ici, je vais avoir la photo originale et je vais avoir au fil du temps les différentes modifications qui ont été appliquées. Et quand vous vous dites « Ah tiens, j'adore le rendu de cette image, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça ? » Eh bien, c'est là que vous allez retrouver et vous allez retrouver en fait tous les paramètres. Donc, on peut revenir sur les paramètres les uns après les autres et je vois que la photo d'origine est là, changement de cadrage, un petit peu plus de contraste et du coup, je peux regarder avant, après, à chaque fois, un peu plus de travail sur les hautes lumières pour redonner de la matière dans le ciel, etc. Et si vous trouvez que c'est cool, vous mettez un petit like. Vous pouvez regarder les infos. Là, c'est du dark and moody, le sujet, c'est du paysage, de la nature, du voyage et vous pouvez même retrouver l'artiste. Je peux enregistrer d'ailleurs la manière dont il a développé et je peux l'enregistrer comme paramètre prédéfini s'il en a laissé la possibilité. Donc voilà un petit peu l'idée et la manière dont vous allez pouvoir bosser sur les photos. Et quand vous aimez bien un photographe, vous pouvez regarder ses différents rendus. Et si vous êtes plutôt sur un style de photographe, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Là, j'ai inspiration quotidienne mais j'aimerais bien voir toutes les images en grand. J'aimerais bien voir, tiens, ici, on commence à être plutôt sur un thème qui me va bien. Je peux regarder les infos. Nature morte, alimentation. Ça, c'est un thème qui me parle. Et du coup, peut-être que celle-ci, on regarde les modifs dans l'ordre. La manière dont il est passé de la photo originale à la correction. Et celle-ci, en plus, je peux l'enregistrer comme un paramètre prédéfini. Donc comme ça, ça me permettra de retravailler selon ce style-là. Est-ce que ça vous va, ça ? Est-ce que vous aviez l'occasion de regarder l'histoire de découverte et d'inspiration quotidienne ? Là, il l'a vu d'ailleurs pour moi par rapport à ce que j'avais aimé auparavant et par rapport peut-être à mes photos. Ici, quand je regarde sur le nouveau, je peux voir, hop, nouveau, food, qu'est-ce qui a été proposé ? On a des tables, on a des gens qui mangent, on a des repas, on a du sucré, du salé, on a de la couleur, on a au contraire des thèmes plutôt sombres, etc. Il y a plein de manières de développer les photos et parfois, on va trouver des trucs qui nous inspirent et on va trouver une manière de faire. Hop, qu'est-ce qu'il nous propose ici ? Pablo Osmin Briones Clos. Voilà, le travail sur sa photo, un peu de redressement, beaucoup d'éclairage, beaucoup de remise en lumière, etc. Et on retrouve ça, hop, les quelques réglages dessus qui vont faire la différence et qui vont faire d'une photo qui était quand même pas gagnée d'avance, faire une photo qui est très présentable et qu'on peut utiliser directement. Ok pour vous ? Oui ? Oui. Donc découverte, c'est bon. Et formation, formation, c'est quand vous vous dites oui, mais en vrai, j'ai besoin non seulement de faire les développements, mais de comprendre pourquoi. Alors, je ne suis pas très dense, je suis très rarement montagne, mais on va peut-être regarder la création de scènes de montagne expressive. On va regarder ça, hop, commencer le tutoriel. Non seulement je commence le tutoriel, mais à chaque fois, j'ai une petite description et un petit texte qui a été rédigé par l'auteur. Et du coup, ouvrir le panneau recadrage, avec l'outil recadrage, tester un recadrage qui va être plus cohérent, en haut, en bas, ok. Je finalise en validant, etc. et il me guide pas à pas. Du coup, soit vous explorez, vous devinez tout ça, soit vous regardez les différentes étapes au fur et à mesure. Vous pouvez tester, vous pouvez revenir sur des points particuliers, vous pouvez vous laisser guider principalement, et ça va vous permettre, en fait, d'avoir une nouvelle approche du développement de vos photos, d'avoir des points qui seront, peut-être des points qui seront uniquement des points techniques, mais aussi des points d'inspiration. Est-ce que j'ai aimé ce tutoriel ? Ouais, j'ai adoré. Merci beaucoup. Et comme ils sont contents, ils essayent de nous proposer d'autres tutoriels et d'autres manières de traiter ça. Voilà. Ce qu'on vient de voir sur les tutoriels sur Lightroom de téléphone portable, bien, on a exactement la même chose ici. Je reviens sur ma galerie, je reviens sur le panneau du côté gauche ici, je retrouve donc les différents éléments, je retrouve les différents albums, ceux qui ont été partagés, etc., toutes mes photos, et je vais retrouver, tac, alors il faut que je retrouve où ça se situe, parce que je ne le fais pas non plus tous les jours, apprendre et découvrir. Apprendre, je me mets en mode apprendre là-dedans, et je vais retrouver en fait la même série de tutoriels et je vais pouvoir refaire le tutoriel si je l'ai adoré, il n'y a pas de raison que je ne le refasse pas. Et je vais pouvoir rechercher, j'aimerais bien travailler plutôt la couleur, j'aimerais bien travailler dans les sujets, dans les sujets, alimentation, parce que ça m'amuse, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est à faire, etc. Il y a toujours moyen de s'inspirer, il y a toujours moyen d'essayer de comprendre comment les contenus ont été rendus, est-ce que la photo que j'avais, elle correspond au avant-après, est-ce que le cadrage est important, est-ce qu'on peut sauver la lumière, etc. Laurence, elle n'a qu'une connexion limitée en mobilité, j'espère que vous pourrez faire des photos là où vous êtes, parce qu'en général, c'est inversement proportionnel à la quantité de connexion, la qualité des photos finies, hop, du coup, je retrouve mon sujet et je peux retrouver ici dans l'affichage, découvrir, et en découverte, eh bien, des profils, des résultats, des thèmes et des manières de faire les photos, toujours du avant-après, je prends une photo, je regarde les modifications et je regarde au fur et à mesure la construction, paramètre par paramètre, du réglage de la photo. Alors évidemment, les paramètres sont réglés et on balance, on balaye le panneau, mais vous doutez bien que l'artiste qui a fait la photo auparavant a lui pris sans doute le temps, justement, de modifier un paramètre à la fois et de revenir et de faire des réglages au fur et à mesure. Là, il travaille dans l'ordre des panneaux Lightroom, mais en réalité, il y a de grandes chances que ça se soit fait avec des allers-retours. Qu'est-ce qui va nous intéresser enfin ici ? C'est qu'on a toujours de l'aide. Quand j'affiche l'aide de Lightroom, je vais avoir l'aide sur l'application, sur le navigateur qui va me permettre de me remettre en marche. Quand je dis me remettre en marche, tout simplement, là, on fait des sessions ensemble. Je travaille sur l'aide de Lightroom et je peux voir l'aide de Lightroom classique avec d'autres contenus. Et je vais pouvoir voir, et ça, c'est important pour moi dans l'aide, c'est que je vais pouvoir voir les nouveautés de Lightroom. Quand je vais voir les nouveautés de l'une ou l'autre de mes applications, eh bien, je vais me tenir au courant de ce qui est utile pour moi. Dans les nouveautés, il y a eu un paquet de mises à jour au mois de juin, notamment, il y en avait quelques-unes qui étaient plutôt intéressantes. Je pense, par exemple, pour les gens qui font de la photo de produit, vous avez une amélioration du mode Live View connecté pour Nikon. Ça veut dire que vous avez un appareil, un boîtier Nikon, vous le branchez en mode USB, je pense, et vous allez pouvoir faire la capture connectée. Ça, par exemple, c'était pour qui me disait tout à l'heure. Tac. On va remonter un petit peu beaucoup plus tôt. Beaucoup, beaucoup plus tôt. Voilà. Voilà. C'était Niky qui avait découvert Lightroom Classique. Typiquement, si vous allez dans Lightroom Classique, évidemment, il ne me le proposera pas parce que je n'ai pas de boîtier connecté. Donc, ça va pêcher un petit peu là-dessus. Mais si vous sortez un boîtier connecté, vous allez retrouver une interface particulière qui vous retrouverez de toute façon le même type de réglage qu'à l'intérieur de Lightroom. mais ce que vous allez retrouver le plus intéressant sur Lightroom Classique, c'est que du coup, là-dedans, vous allez pouvoir lui demander dans le menu fichier. Tac. Et vous allez pouvoir lui demander d'aller importer ce qu'on appelle la capture en mode connecté. Et la capture en mode connecté, en fait, il va juste rechercher un boîtier particulier et ce boîtier particulier, on va donc créer ce qu'on appelle une session de studio, par exemple. On va pouvoir lui dire si je fais toute une série de photos, je vais pouvoir lui dire cette série de photos, toutes les heures, on va changer quelque chose. Si jamais il y a une pause d'un certain temps, ça veut dire qu'on a une nouvelle photo, qu'on a une nouvelle organisation de la photo. Donc, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir numéroter les photos, on va pouvoir choisir l'emplacement, l'endroit où on le met en place et on va ajouter directement dans une collection lorsqu'on va prendre la photo. et on va pouvoir aussi activer l'avance automatique de tout ce qui est numérotation, etc. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont cools. Quand vous faites OK, prise de vue Aske Pro, je lui dis OK et il va me dire d'abord, on cherche un appareil photo. Évidemment, ça ne va pas marcher parce que je n'en ai pas sous la main, je n'ai pas de boîtier à dispo. Mais du coup, quand j'aurai un appareil photo, j'aurai une barre de prise de vue qui nous permettra de faire tout ça. Ça va ? Oui. Donc ça, c'est un des points à l'intérieur de Lightroom. Puis, je vais pouvoir lui demander, eh bien là, on va revenir sur mes photos. Vous remarquerez d'ailleurs que je suis dans Lightroom classique et que là, j'ai bien accès aux photos que j'ai tirées, aux photos que j'ai développées à la fois sur le téléphone portable, dans le navigateur, dans l'application Lightroom. Donc, on me demandait tout à l'heure mais comment on fait communiquer Lightroom et Lightroom classique ? vient tout simplement via les dossiers et vous allez retrouver, en fait, les photos qui ont été synchronisées automatiquement. Elles sont soit dans les dossiers, soit directement en plus bas dans les collections, à partir de Lightroom et vous allez retrouver toutes vos images. Donc, tout ce qui a été placé sera présent ici. Je me dis que je suis peut-être en train d'arriver au bout de cette session et comme c'était une session de retour, je veux bien que vous me posiez les questions, si vous en avez, sur les usages, sur des usages particuliers que vous avez, sur des besoins autour de retouches, autour de créations et de conceptions. Ce sera peut-être un petit peu l'occasion d'échanger un petit peu plus là-dessus. Je me doute, Véronique, vu que c'était vous qui aviez posé la question au début de la session de Lightroom classique à Lightroom. En fait, vous voyez que c'est extrêmement simple. Alors parfois, là je précise pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises, le temps de synchroniser fait que parfois on espère avoir les photos tout de suite et elles prennent plus de temps que prévu pour arriver. Du coup, c'est juste de la patience, c'est juste ne pas hésiter à relancer la synchro. Là, il m'a bien chargé les dernières photos mais elles auraient pu arriver beaucoup plus tard. Pour le coup, je n'ai pas de manière magique de vous donner des infos là-dessus. et je n'ai pas pas hésiter quand vous en avez l'occasion à faire du ménage dans vos photos parce que plus vous faites du ménage rapidement dans les photos, moins vous risquez de vous retrouver avec des photos qui traînent et dont au final vous n'avez que faire. un point qui peut être utile et intéressant pour vous aussi, c'est de vous dire que dans la manière dont vous préparez vos photos et dont vous les organisez, ici, on a beaucoup travaillé sur le passage d'une photo simple par exemple dans Lightroom où je vais voir toutes mes photos où je vais pouvoir prendre une photo et lui demander peut-être clic droit d'aller soit ouvrir dans le détail pour pouvoir retoucher ma photo et pouvoir retrouver tous mes paramètres, soit je vais pouvoir prendre ma photo clic droit et demander à modifier dans Photoshop et ça, c'est un truc qui va être pratique qui va être utile parce que du coup, vous avez un pont entre les deux applications et il y a un truc qui est assez fou alors je ne sais pas si ça va être utilisable là-dedans je vais peut-être repartir sur mon Paris-Brest de tout à l'heure je vous ai dit tout à l'heure j'étais sur la photo sur une photo originale 2671 sur 2551 j'ai été persuadé d'avoir un cadrage carré ce qui n'est pas le cas maintenant c'est le cas j'ai bien ma petite retouche de sucre glace dessus donc tout va bien hop voilà on va essayer de conserver ça et clic droit dessus je peux lui demander vous voyez ici donc 2500 pixels c'est pas mal on a plutôt une bonne vue sur la crème sur le sucre etc je peux lui demander clic droit d'améliorer cette photo améliorer comment est-ce qu'il va me proposer d'améliorer la photo il va me dire ok on a moyen d'améliorer juste les détails de l'image si je clique sur la fenêtre d'aperçu je vais voir avant et après donc il a un peu amélioré l'image mais je peux lui demander un truc assez fou c'est que je peux lui demander de lancer ce qu'on appelle la super résolution donc il est parti de l'image de départ et il essaye de me redonner beaucoup plus de matière et il va me doubler le nombre de pixels on va diminuer un peu la taille voilà avant après j'ai peut-être lui demandé d'enlever les détails bruts et de garder juste l'amélioration je vais lui demander d'améliorer tout ça donc il va retravailler l'image vous voyez qu'il est en train de générer une image DNG améliorée et quand il aura fini de prendre mon image DNG améliorée et bien je vais regarder les infos là dessus j'ai deux versions de cette photo j'ai d'abord la version de départ et la version qui a été agrandie on ne voit pas trop la différence mais la version agrandie elle fait 5000 pixels et 5000 pixels c'est la fameuse super résolution ce n'est pas non plus une magie ça reste un boîtier d'iPhone mais du coup à partir de cette version très améliorée je peux lui demander par exemple d'aller faire la retouche et d'aller travailler les détails de mon image donc ici je vais redescendre jusqu'au détail je vais bien lui dire qu'on va réduire le bruit chromatique parce que je n'en ai pas besoin ici vous voyez j'avais des touches de couleur au milieu de la crème et ça ne m'arrange que très moyennement donc on peut le voir avant après là on est plutôt pas mal on garde un bruit photo mais par contre là je me retrouve avec une image qui faisait 25 cm c'était plutôt pas mal en termes de taille et je passe de 25 cm à de 25 cm à 50 cm en impression donc ça c'est plutôt cool ça ça fait partie des petits détails qui arrivent au fur et à mesure à l'intérieur de à l'intérieur de Lightroom du travail d'intelligence artificielle de la retouche dessus hop pour pouvoir améliorer vos images et vous remarquerez que la photo en question elle a été empilée et ça c'est une manière aussi de traiter les photos à l'intérieur de Lightroom pour pouvoir les classer pour pouvoir pour pouvoir organiser nos images quand elles sont liées j'ai moyen aussi de prendre donc toute une série de photos par exemple mon gastéropode hop je vais prendre celui-ci celui-là celui-là clic droit dessus et je peux les associer dans une pile d'images et une pile d'images et bien ici je vois que j'ai 3 photos je peux rentrer dans la pile d'images hop où êtes-vous les escargots hop et là je ne vais travailler que sur mes photos ok j'aurais bien une question les collections un petit topo un petit topo sur les collections ouais très bien qu'est-ce que vous savez qu'est-ce que vous ne savez pas sur les collections alors d'abord premier truc auparavant on avait dans Lightroom classique on avait des collections dans Lightroom CC cette fois-ci on a des albums et des dossiers les dossiers c'est pour organiser l'ensemble et les albums c'est pour ranger certaines photos ensemble ici par exemple je vois que dans mon dossier ASC Pro je peux retrouver des collections enfin je peux retrouver pardon évidemment je me suis fait avoir dans mon dossier ASC Pro je peux retrouver des dossiers je peux retrouver des petits albums pour pouvoir ranger une série de photos je peux lorsque je suis en train de trier des photos les déplacer d'un album à l'autre je peux prendre cette photo là et ou une autre d'ailleurs je peux prendre les photos du dîner et je vais pouvoir lui dire tiens j'aimerais bien que la photo du dîner elle aille plutôt dans le ASC Pro sur la maison pouf je glisse et j'ai pas enlevé la photo mais par contre je l'ai rajoutée ici et du coup on va retrouver ici la même photo ça c'est tout bête mais ça nous fait gagner un petit peu de temps sur l'organisation on va avoir aussi moyen de créer une collection à partir de photos sélectionnées par exemple là je suis dans le ASC Pro je vais me créer une nouvelle collection donc un nouvel album et cet album on va lui dire tiens j'aimerais bien que ce soit l'album sur le que ce soit un album qui me serve justement à traiter du qu'est-ce qu'on pourrait mettre des des bâtiments ou non des animaux je sais pas si j'ai beaucoup d'animaux là dedans hop il va inclure la photo sélectionnée pourquoi pas et il va bien la mettre dans le bon dossier ASC Pro donc il va me faire un album qui s'appelle animaux dans lequel pour l'instant il n'y a qu'une photo je vais d'ailleurs supprimer cette photo et je vais la supprimer uniquement de cet album par contre je vais aller dans toutes mes photos et je vais lui demander dans toutes les photos de me trouver des animaux et vous voyez qu'il y a des mots clés animaux vous voyez qu'il y a le dossier de l'album et il y a la recherche et donc on va laisser rechercher des animaux et il va me retrouver des animaux dans tous les sens il y en a quelques-uns c'est pas c'est pas mon sujet favori mais on doit pouvoir en trouver et du coup je vais pouvoir lui dire bah oui en fait tu vois le Pandaru il est bien les petits oiseaux ils sont cools la libellule on voit pas grand chose sur celle-ci est-ce que c'est vraiment une libellule je sais pas le rhino il était quand même bien dans l'ombre la girafe elle est chouette la grenouille dans la piscine c'est pour répondre au changement de la pochette de Nevermind celle-ci je l'aime beaucoup hop la mouette elle est pas de moi cette libellule elle est cool une fois que j'ai choisi mes animaux je peux lui demander clic droit de les ajouter à un dossier particulier donc choisir mon album Aske Pro etc et de le mettre dans l'album dans l'album photo donc ici il y a bien 6 photos qui sont arrivées mais je peux aussi lui demander sur un album de définir comme un album cible et un album cible ça veut dire que je vais appuyer sur T pour rajouter des photos dans mon album et du coup je retourne sur ma recherche de tout à l'heure toutes les photos j'ai pas gardé ma recherche c'est pas malin on va chercher animaux voilà on va retrouver tous les animaux désolé pour les arachnophobes je sais qu'il y en a dans l'audience celle-ci est magnifique je fais T et elle a été ajoutée à l'album animaux regardez bien ici les chiffres on va aller chercher du Pink Floyd T on va aller chercher une méduse T on va aller chercher des rascasse T on va enlever les araignées voilà on va aller chercher la guêpe elle est cool etc etc et vous le faites plusieurs fois il y a des petits animaux et vous allez pouvoir retrouver tout ça hop elle était superbe cette limace et maintenant mon album animaux est complété avec d'autres animaux plus petits ou plus grands ils sont vraiment pas terribles les nouveaux outils il y a la simulation de bokeh est catastrophique je ne l'ai pas testé A D je n'ai pas essayé encore la simulation de bokeh c'est dans les filtres neutral je n'ai pas regardé je me suis mis à Lightroom et je découvre toutes les possibilités du coup vous allez pouvoir faire un export c'est pour ça que j'aime bien les libellules parce qu'elles posent longtemps donc on a largement le temps de les prendre en photo et on peut avoir plein de détails et juste parce que moi ça m'éclate pour info ça ça reste quand même une photo d'iPhone c'est pas un grand boîtier et tout la libellule était d'un bon gabarit mais c'est ce qu'on arrive à avoir juste avec un boîtier vraiment réduit et avec des contenus les plus simples possibles donc voilà pour le topo pour les collections et quand j'ai une collection qui me plaît bien alors c'est pas une collection pour le coup pardon c'est un album quand j'ai un album qui me plaît bien c'est le moment en fait de le partager donc je peux prendre mon album et je peux lui dire d'abord dans un premier temps j'ai 12 photos petit plus et je vais rajouter je vais inviter quelqu'un sur sur cet album là et la personne en question elle va pouvoir faire plusieurs choses elle pourra dans un premier temps visualiser l'album ça c'est vous avez des clients vous voulez qu'ils regardent tant mieux faites-le elle pourra contribuer elle pourra rajouter des photos à l'album et ça c'est une belle nouveauté elle pourra modifier les photos donc la personne à qui vous partagez pourra aller jusqu'à la modification des photos donc si vous voulez partager votre album à un retoucheur il pourra travailler avec vous vous allez obtenir un lien ça ça veut dire que n'importe qui aura accès à l'album photo ou alors vous allez choisir des gens vous allez envoyer leur adresse email et ils auront accès à cet album et je pourrais choisir ce qu'on peut voir par exemple on peut mettre un titre les animaux on peut renseigner l'auteur Franck pour Askepro on peut choisir un thème visuel pour cet album il y a une grille une colonne une seule photo etc un aspect foncé et si j'ai besoin d'aller plus loin je peux personnaliser sur le web et en personnalisant sur le web il va m'ouvrir le même dossier et il va me permettre de faire des réglages sur l'album par exemple j'ai des gros animaux que je vais mettre au dessus j'ai pas beaucoup de gros animaux si j'ai une girafe une vache on va les ranger par taille c'est une bonne idée c'est une bonne idée de jeu pour enfants ranger les animaux par taille des gros animaux et des petits animaux et des animaux aquatiques et des animaux qui volent donc je peux tout à fait maintenant rajouter une division dessus donc là je peux changer le nom de l'album je peux choisir la photo de couverture parce que je trouve qu'une photo ou une autre serait plus adaptée on va rester sur Nevermind on va pouvoir lui demander entre les albums entre les photos vous voyez je peux mettre un petit plus donc après mes gros animaux terrestres on va pouvoir mettre un petit plus on va pouvoir faire des animaux aquatiques voilà ici je vais rajouter petit plus une division je dois pouvoir rajouter une division dessus je sais plus comment tac on va faire une division pour les grosses bêtes on va remettre la girafe dans les grosses bêtes aquatiques et après ici on va mettre les petites bêtes on va mettre la grenouille dans les aquatiques tout le reste c'est de la petite bête tac je sais pas si l'oiseau rentre les petits piaf rentrent dans la version grosse bête ou petite bête et en tout cas j'ai fabriqué un album je peux rajouter des mots clés dedans et je peux tout à fait prendre l'URL de cet album donc je vais lui demander de je vais lui demander de partager l'album c'est ça que je cherchais partager obtenir un lien partageable et je copie l'album et là je vais mettre sur un navigateur qui est pas le mien enfin qui est en navigation privée et je vais copier l'URL de l'album et ça c'est ce que je vais transmettre je dois être connecté pour afficher cet album parce que j'ai dit ici que je voulais transmettre j'aimerais bien que tout le monde puisse voir voir cet album ok je retourne sur mon navigateur sur l'autre fenêtre Adobe Photoshop Lightroom où est-ce qu'il est ici je relance et là tout le monde peut voir mon album et là ça devient cool parce que ça veut dire que je peux partager si vous êtes photographe de mariage et que vous voulez partager des photos du marié de la mariée et de l'ex qui s'est incrusté et bien vous pouvez tout à fait partager ça et du coup vous pouvez aussi dire tiens sur le pandarou hop je l'aime beaucoup je regarde les infos peut-être que j'ai mis des infos sur chaque image et je peux rajouter des commentaires je peux liker cette photo et il va me dire oui mais tu veux rajouter des commentaires donc connecte-toi je peux me connecter ou je peux enfin mon client ou mon invité peut se connecter peut continuer avec Google, Facebook, Apple en fonction de son humeur et il pourra rajouter des commentaires sur la photo ça vous va ça ? est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est cool ? ouais et l'autre truc qui va être important sur ces albums là c'est que si je retourne dans Lightroom que j'ai préparé mon album et je me dis ouais en fait c'est mignon mais franchement t'aurais pu te fendre un petit peu sur le développement de celle-ci et bien je peux retourner sur la méduse je peux la mettre en mode automatique je peux jouer sur le cadrage on va se faire un cadrage Instagram tac Instagram sur la méduse c'est pas simple pouf on va faire ça on va regarder du coup le développement j'ai envie d'avoir peut-être plus de travail adapter remplir voilà c'est adapté que je cherchais on va peut-être remettre moins de lumière dans les ombres tac on va peut-être booster un peu collet noir on va peut-être retravailler sur les effets pour vignetter un peu tout ça mais de manière un peu subtile c'est pas ma meilleure photo de méduse très clairement tac beaucoup de clarté un peu de texture un peu de correction de voile et quand j'ai fini ça une fois que j'ai terminé ça je remonte au niveau de mon album il est bien en train de synchroniser les petits réglages que j'ai fait à ma photo et si je retourne sur l'album que j'avais partagé à n'importe qui je suis toujours pas connecté et bien maintenant j'ai la nouvelle version de la méduse ok voilà et il est 15h30 donc ça risque de couper sur Beyoncé mais c'est pas très grave au moins vous saurez vous pourrez nous retrouver de toute façon sur Beyoncé ou sur la chaîne YouTube Adobe France on sera présent demain sur une session avec Pauline on vous repartage l'écran avec tous ces contenus là demain Pauline reçoit Valérie Belmoktar et on va faire un tour sur le métier d'illustrateur jeunesse comment on le devient pourquoi à quoi il faut penser qu'est-ce qu'on anticipe etc ça va être une très très bonne session comme à chaque fois et vous pouvez toujours regarder alors si vous êtes sur Beyoncé en dessous vous avez toutes les petites fenêtres avec le petit programme vous pourrez regarder les prochaines sessions on a pas mal de trucs qui arrivent là on est que jeudi mais semaine prochaine on a encore des sessions illustration on a encore des sessions il faut que je vous retrouvez le programme il est déjà sur YouTube il n'est pas encore arrivé sur Beyoncé mais ça va venir on a donc de l'illustration avec Léonard Dupont on aura du Photoshop illustration avec Uewe Wu on va avoir Camille Lagohard qui va revenir on parlera de développer un style avec Ludwig Godblain on parlera de motion design avec Gwénolé Jafredou il y a pas mal de trucs qui arrivent c'est déjà annoncé du côté du côté YouTube et pas encore du côté Beyoncé mais ce n'est qu'une question de temps Pierre me dit pouce bleu oui tout à fait et il dit pouce bleu et il fait des pouces jaunes bravo Pierre c'est très très cohérent merci en tout cas à tous de nous avoir suivis merci à tous d'être avec nous pour les différentes sessions régulièrement on se retrouvera peut-être demain dans le chat je pense que je viendrai jeter un oeil à la session de Pauline et rendez-vous quand vous voulez 14h chaque jour de la semaine bye bye merci à tous d'avoir regardé cette vidéo